Parlons de plans. Plan d'action, donc, du gouvernement, pour protéger la langue française et enrayer le déclin du français, va comprendre une cinquantaine de mesures. Ça va s'ajouter à déjà ce qui a été annoncé dans la réforme de la loi 101. Souvenez, le projet de loi 96, on en a tellement parlé dans l'actualité. Et quand on regarde les mesures, sur toutes ces mesures-là du gouvernement, on parle d'augmenter. Entre autres, on en parlait un instant à Bishop, les droits de scolarité des étudiants étrangers et des autres provinces canadiennes qui vont dans des universités anglophones. Donc, plus chères pour ces gens-là. Et puis, on dit qu'on veut aussi serrer la vis à Netflix. Jean-François Roberge est le ministre de la langue française et des relations canadiennes. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean-Samadier. Ça va très bien. Merci. Tout le monde s'entend sur l'utilité, même la nécessité et l'importance de préserver le français. Je pense que tout le monde s'entend aussi pour dire que le français est une langue menacée en Amérique du Nord. Comment vous pensez vous y prendre pour enrayer quelque chose qui est quand même une pression importante, qui s'exerce sur le français et sur la place du français aussi? Vous avez raison de dire qu'il y a une pression importante, puis le français sera toujours menacé au Québec à cause de sa situation démographique, géographique en Amérique du Nord. Non, mais il ne faut pas avoir une position défaitiste et dire que justement, il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas ce que vous dites non plus d'ailleurs, mais il faut justement regarder les chiffres. Si, écoutez, la situation était stable et que la vitalité du français était assurée, on dirait, écoutez, ne changeons pas la recette, tout va pour le mieux. Mais ce n'est pas ce qui se passe du tout. Les derniers chiffres du recensement nous montrent que dans les 20 dernières années, on a perdu beaucoup, beaucoup de terrain. Par exemple, français, langue de consommation culturelle, français, langue de commerce, français, langue de travail. Donc, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est se retrousser les manches puis regarder ce qu'on peut faire de plus. Puis c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment en équipe au gouvernement avec le groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Donc, moi-même, mais aussi ministre de l'Éducation, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de la Culture, ministre de l'Immigration, ministre de la Francophonie internationale. On a retourné toutes les pierres. On s'apprête à rendre public dans quelques semaines un plan d'action global. Mais d'ores et déjà, on l'a dit, évidemment, on va toucher les universités parce que c'est important de rééquilibrer notre réseau universitaire parce que vous savez qu'on a des universités francophones et anglophones. Et c'est certain qu'on va devoir aller là. Puis c'est ma collègue, Pascal Léry, qui donnerait les états. Mais en quoi rendre l'université anglophone plus chère va permettre d'améliorer la situation du français au Québec? Moi, je ne vous parlerai pas de la mesure qui sera rendue publique demain. Mais ce que je dois dire, c'est qu'on doit rééquilibrer les choses. En 2018, juste avant d'être évincé du pouvoir par les Québécois, les libéraux ont donné une carte, une passe gratuite au réseau universitaire anglophone en dérèglementant les frais de scolarité. En classe, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pu charger, augmenter la facture de manière exponentielle pour les étudiants étrangers et garder le magot, ce qui a attiré, et les universités ne se sont pas privées d'attirer vraiment beaucoup d'étudiants étrangers. Ça a fait augmenter de manière très importante le nombre de personnes qui parlent une autre langue que le français au centre-ville de Montréal. Et ça a accru l'écart de financement entre le réseau francophone et anglophone. On ne pouvait pas laisser ça perdurer. D'ailleurs, il y a plusieurs articles qui ont paru, notamment dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, pour démontrer qu'en réalité, ça nous coûtait 100, 200 millions de dollars par année à nous, les Québécois, les contribuables, pour former des gens qui venaient ici un peu en tourisme universitaire, venaient ici dans les universités anglophones avant de repartir après. Et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas tolérer. Donc, ça fait partie des gestes composants. Mais c'est correct quand tu viens dans une université francophone, mais pas quand ils viennent dans une université anglophone, c'est ça? Bien, quand ils viennent dans une université francophone, souvent, c'est dans les plus petites universités en région. Bien sûr, on a de grandes universités à Montréal. Mais parfois, elles permettent de garder les programmes ouverts. Donc, c'est gagnant aussi pour des Québécois qui peuvent suivre leurs programmes près de chez eux. Et il y a aussi le fait que lorsqu'on injecte à Montréal, sur l'île, là où, disons-nous, disons-le, ça ne va pas bien pour le français, 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui ne parlent pas français, bien, c'est sûr que ça a une conséquence. Ces gens-là, bien sûr, circulent, travaillent, ont des emplois étudiants, et ça risque de contribuer à l'anglicisation. Si, en ce moment, la situation était au beau fixe et que rien ne changeait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on disait, écoutez, laissons ça comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est une détérioration de la situation du français au Québec et à Montréal. C'est pour ça qu'on doit bouger, notamment dans le milieu universitaire. On va aussi bouger en culture, on va aussi bouger en éducation, on va aussi bouger dans plein de secteurs. Mais si je comprends bien votre signe, M. Robert, c'est Montréal. Bien, la question de la vitalité du français se pose de manière plus grande à Montréal. Mais pas seulement. Parce que quand on pense, par exemple, à la consommation culturelle, quand on regarde au début des années 2000, la plupart des Québécois, surtout les jeunes, disons les moins de 30 ans, écoutaient la télévision, le classique. On écoutait TVA, on écoutait les postes, comme on dit. Maintenant, les jeunes sont beaucoup plus sur des plateformes de diffusion en ligne. Et le contenu qui leur est suggéré, les séries, les films, c'est surtout des choses qui viennent du milieu anglo-saxon. Évidemment, les gens choisiront toujours ce qu'ils veulent écouter. On n'est pas des censeurs. Mais on aimerait que ce qui leur est proposé, quand on ouvre l'application, ça soit davantage québécois et francophones. Et ça, c'est vrai partout au Québec, pas seulement à Montréal, évidemment. Jean-François Robert-Jean qui est le ministre de la langue française et des relations canadiennes. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.